Si diverses théories sont avancées quant aux origines du Labrador, ce sont les Anglais qui, par des sélections judicieuses, ont créé la race. Le Kennel Club enregistre dès 1903 le premier standard et officialise ainsi le nom du rétriveur Labrador. Pour l'anecdote, on se doit de citer la légende qui fait naître le Labrador de l'union d'une loutre avec un terre-neuve. Il est vrai qu'il existe quelques points communs, à savoir la queue très fournie et très large à la base qui sert de gouvernail, le poil court imperméable, le sous-poil abondant et l'amour de l'eau. Plus vraisemblable, au début du XVIIe siècle, les colons britanniques installés sur l'île de Terre-Neuve découvrent, dans la province québécoise du Labrador, un chien noir qui aidait les Indiens à pêcher. Ces chiens puissants se rendent alors indispensables pour tirer le bois qui servait à fumer la morue. D'après l'écrivain Rex, Lord Malmesbury produisit le premier ancêtre des Labrador noirs. Il offrit quelques-uns de ces chiens au Duc de Bucloche et à Lord Hume. Ces sportmen, par une sélection rigoureuse, fixèrent le type, tout en préservant les précieuses qualités naturelles. Le rétriveur Labrador est aîné. Il fit ainsi son entrée à la Cour d'Angleterre et conquis ses premiers titres de gloire. Le premier club de Labrador est créé en 1916. La couleur jaune ou sable apparaît un peu plus tard. Le yellow rétriveur Labrador, fondé en 1923, écrit un standard particulier, certainement pour bénéficier de concours spécifiques. La couleur chocolat ou marron, qui doit être le plus foncée possible, est difficile à obtenir car les conditions génétiques qui la régissent sont réduites. Le Labrador présente un bon caractère, très agile. Il a un nez excellent, la dent douce et une véritable passion pour l'eau. C'est un compagnon fidèle, capable de s'adapter partout. Il est intelligent, ardent et docile et ne demande qu'à faire plaisir. Votre Labrador sera d'un naturel amical, sans aucune trace d'agressivité.